ça c'est la vraie vie la légitimité honnêtement c'est malcomix il en parlerait beaucoup mieux que moi malcomix se dirait la légitimité c'est un instrument de domination et puis c'est tout parce que la légitimité c'est quoi bon bonjour idris salut est ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton parcours ma vie alors tout a commencé il ya quatre milliards et mille d'années tu vois que si eux j'ai j'ai un parcours qui a l'air un gros cliché au départ ce que j'ai grandi en banlieue parisienne je suis né dans un petit village c'est pas de dire que c'est un village mais une ville au sud de la france ma mère prenait son congé mat là bas et puis j'ai grandi en banlieue et ça a déjà formé si tu veux tout mon intérêt pour ce que j'ai étudié l impuissance à prise j'ai grandi systématiquement dans un monde qui disait tu peux pas les bâtiments en banlieue te disent tu peux pas les immeubles dont tu prends la banlieue parisienne je pense que banlieue de bruxelles c'est le même délire te disent tu peux pas reste là tu es bien faut pas oublier que le corbusier il avait dit clairement quand il a fait faire construire ses grands ensembles c'est pas lui c'est ses héritiers mais vous devez faire preuve d'hygiène sociale donc sortez ces gens de la ville sortez ils ont rien à faire au centre de paris ces mecs là et donc si tu veux ça m'a défini comme un éternel banlieusard banlieusard de tout pas que physiquement banlieusard des études aussi c'est à dire tu as c'est en paris à l'étranger tu es un parisien tu es de la banlieue parisienne tu es un parisien ah non mais pour le petit privilégié de la montagne sainte geneviève là qui a grandi là non tu es pas un parisien tu es de l'autre côté du périf cette notion de banlieusard ça a défini mon existence à tous les niveaux c'est pour ça que j'insiste dessus parce que c'est vraiment quelque chose d'important dans mon identité tu vois je revendique d'être banlieusard de tout en science en ce que tu veux je suis banlieusard je le resterai et c'est dans la banlieue souvent que se fait la plus grande innovation c'est pas qu'en rap quoi tu vois tu n'as jamais vu un mec rapé sur la montagne sainte geneviève et ben en matière scientifique aussi c'est dans la banlieue des domaines que peuvent se créer les plus grandes innovations donc ensuite si tu veux un peu blasé du fait que tout le monde me disait tu n'y arrivera pas tu n'y arrivera pas tu n'y arrivera pas je décidais d'y arriver automatiquement donc j'ai j'ai fait des études en france honnêtement c'est un de mes plus grands regrets mec si on devait me demander quel est le plus grand regret de ta vie avoir étudié en france parce que l'ambiance est merdique parce que ce qui veut rien n'est gratuit sans raison dit que les études sont gratuites en france c'est pas vrai elles sont juste payées par les impôts sont pas gratuites et rien n'est gratuit sans raison tu vois rapidement qu'en france le principe de la justice à deux vitesses le principe d'un monde à deux vitesses en vrai que tu retrouves dans d'autres pays mais qui existe bien en france pas tu le retrouves dans les études tu as des études à deux trois quatre vitesses en france selon d'où tu viens selon ce que tu as fait tu seras pas traité de la même façon et tu le vois réellement dans ce beau pays qu'est la france donc ça c'est mon vrai regret mais en fait rapidement je suis rentré en dépression je suis rentré dans une école dont personne n'a entendu parler en dehors de la france qui s'appelle l'école normale supérieure t'en avez entendu parler non même pas je suis ainsi mais si tu as raison il a dû être passé par là c'est comme ça que c'est comme ça que tu as dû savoir tu vois par macron c'est lui qui qui t'a appris que cette école existait et à l'international si tu veux personne ne les connaissent qui est tout à fait légitime en mille temps et puis bon ben j'étais déprimé parce que c'est une machine à dépression ce truc c'est vraiment tu demandes à n'importe qui qui est passé c'est un cloître c'est tout fermé c'est c'est là pour cast balle école normale tu le sens déjà le concept ce que tu sens bien alors là la dissonance cognitive à la française c'est normal supérieur on va on va te on va être supérieur dans la normalité ce que tu vois le truc c'est en france il met des supérieurs partout j'ai fait l'économie supérieure ensuite j'ai fait une préparation militaire supérieure et puis j'ai fait aussi l'école des hautes études en sciences sociales hôtes normales supérieures machin partout étonne toi après que la france croit très sincèrement être le phare du monde c'est raymond haron qui disait depuis le temps que la france rayonne le monde devrait avoir un sacré coup de soleil il avait tout tout décrit ce mec dans les années 70 à peu près donc j'ai fait une dépression et je me suis dit je vais me casser alors j'ai fait d'abord un stage à cambridge je dis s'il vous plaît aidez moi il y avait un mec de cambridge qui passait par là qui me disait bon déjà écoute le mec qui est ton tuteur à normal sup c'est un branleur de première classe il me le dit comme ça quand je le rencontre le titre il est là va c'est fait mais qu'est ce que tu fais avec ce mec là et viens viens dans mon labo on va s'éclater cambridge c'est harry potter tu vois vraiment les deux mondes tu vois le monde anglo-saxon où là tu es libre tu fais ce que tu veux c'est là pour t'épanouir c'est responsable de ton éducation c'est toi qui choisis ton programme tata majeur ta mineur fait ton menu quoi tu es un adulte et puis le monde l'école normale supérieure toutes les grandes écoles françaises en général ta limite ton carnet de correspondance tu es là c'est monsieur j'aurai une heure d'école ou pas comment ça se passe t'apprends la soumission soumission absolue ça j'ai décidé de lutter contre ça dès cette époque ça a toujours été mon marque de fabrique l'irrévérence et l'insolence c'est là que j'ai appris l'insolence l'insolence et l'irrévérence tu dois l'apprendre dès que tu grandis en france surtout en banlieue parce que je te dis les bâtiments même te disent avec reste là t'as rien à foutre à paris tu dois te sentir mal quand tu passes le périph et à la grande époque je pas mon pote toutes ces conneries fin bon tu vois tu vois l'ambiance et donc déjà d'entrée de jeu l'insolence et l'irrévérence c'est devenu mon métier quoi c'est devenu le truc qui qui fait ce que je suis et donc après bah à cambridge je me dis là j'aimerais bien me casser aux états unis pour voir si l'herbe serait pas plus verte de l'autre côté de l'atlantique et j'envoie 60 emails à 60 facs américaines en disant sauvez moi sauvez moi et puis les petites répondent non tout de suite les petites genre l'université de houston des machins comme ça et les très grandes répondent les très très grandes princeton me répond oui tout de suite et en plus le gars qui me répond à princeton c'est andrew white andrew white c'est un des plus grands mathématiciens du 20e siècle c'est le mec qui a démontré la conjecture de ferme c'est que a au carré plus b au carré égale c au carré dans les entiers théorème de pythagore c'est pas possible au delà de cube a au cube plus de au club égale c au cube ça n'existe pas dans les entiers au delà du cube et j'en ai alors je vais être très honnête j'en ai aucune idée mon en rétrospective je pense que c'est parce que quand tu es number one on n'a rien à foutre c'est c'est bon ça marche ça marche ça marche pas ça marche pas donc les gages en plus je leur écris j'ai pas un sou je n'ai pas une thune je viens de la france où effectivement les études sont dans les impôts que mes parents ont payé donc moi j'ai pas une thune n'attendez pas à ce que je paye 40 000 balles et par contre voilà ce que j'ai produit j'avais déjà à 17 ans j'avais produit une petite étude sur le jeu vidéo dans l'éducation j'avais fait à la ciem qui est un truc qui a été créé par piagère psychologue de l'éducation très connu j'avais fait une étude sur comment les pro gamers pouvaient inspirer l'éducation de demain aujourd'hui voilà j'ai fait ça puis j'ai fait deux trois autres trucs allez bien fait plaisir et les deux gars donc andrew wilde côté princeton et côté stanford c'est solomon fait formal avec je salue il est mort maintenant mais c'est un type qui a pesé dans ma vie solomon fait formal prix choc de logique équivalent du prix nobel pour la logique et lui dit mais on mêle tiens alors tu pourras pas passer de diplôme tu seras pas un étudiant on va t'inviter comme visiting scolaire la contrepartie c'est que tu devras faire des confs j'ai 19 ans quand il répond la contrepartie c'est que tu devras faire des confs et ok d'accord très très bien et t'en feras deux ou trois minimums je sais pas j'en ai fait trois mais ce qu'il m'avait dit déjà ça devait être genre deux minimums une par semestre et puis voilà tu devras échanger avec les gens tu devras faire partie de la vie faculty life je me rappelle cette expression et puis c'est tout tu fais ce que tu veux si tu veux prendre des cours tu peux mais t'auras pas le droit de les d'avoir diplôme quoi parce que tu seras pas repris comme un étudiant et est ce que tu veux alors je savais j'avais jamais été aux states moi au départ quand même tu as l'idée même qu'un pardon hein mais qu'un rebeu de banlieue comme ça puisse partir à évidemment il est même à son âge il aurait même pas pu le faire bon mais il n'y a pas de problème il a tout essayé pour m'en empêcher je suis allé directement à la direction de l'école j'ai dit bon les gars stanford c'est pas mal faut savoir un truc normal sucre les mecs ils croyaient vraiment être les meilleurs sur terre sur terre et en fait c'est pas un drapeau sur la lune c'est pas un drapeau américain c'est normal sucre en fait dans leur tête c'est comme ça que ça se passe croyez vraiment être les maîtres de l'univers et une fois je me rappelle un type me disait ça il ya les classement le classement universitaire ça commence à sortir on n'est pas premier mais c'est parce qu'ils ont pas compris qu'on est les meilleurs encore c'est la pathologie absolue quoi et donc bon quand même je décide d'y aller et pourquoi j'ai choisi stanford parce que je dédicace à la belgique quand j'étais gamin je disais une bande dessinée qui s'appelle cubitus et dans cubitus tu as fait un épisode sur la silicon valley et ça parlait tu vois enfin palo alto etc l'avenir le petit prodige qui font des ordinateurs là bas ça a tilté quand j'ai demandé où est stanford je savais pas où c'était ils vont dire on est au coeur de la silicon valley en mode comment tu sais pas ça si j'ai eu grave peur des fous d'ailleurs je suis arrivé avec j'avais réservé un motel en plus le choc des cultures c'est comme j'avais été à cambridge avant et qu'à cambridge mais tout de suite trouver une place dortoir tu sais les collèges à la harry potter je suis arrivé là bas avec ma valise j'avais 25 kg de bagages et bonjour j'aimerais bien une place sur le campus et la nana elle s'éclate de rire elle me tend les petites annonces genre allez barre toi donc elle me dit là je suis là merde j'ai fait 12 mille kilomètres et puis j'ai les petites annonces quoi je fais comment alors j'avais pris un motel et la première nuit du motel c'est chériquin t'as là t'as la bible dans les motels donc là insomnie jet lag j'ai toujours beaucoup de mal avec le jet lag en mode merde je vais faire comment tu as une bible je commence à ouvrir la bible en anglais quoi j'en suis là mec et le lendemain je tombe sur une petite annonce d'un prof sur le campus qui s'appelle alan tower waterman décédé aussi mais il a vraiment ma gratitude éternelle et lui tout ce qu'il veut c'est quelqu'un à qui parler le soir et faire la bouffe et grosse baraque de malades en plein campus gratos avec la bouffe gratuite aussi c'est genre écoute j'aime bien bouffer donc il ya ma famille qui passe deux fois par semaine qui va amener du traiteur vénère on cron fristouille ça ensemble on discute et puis voilà et j'ai logé sur le campus gratos en plus en parlant avec ce mec qui était un dingue il connaissait je sais pas les trois quarts des prix nobel de physique depuis des années 40 et il m'a permis de comprendre un peu la culture américaine c'est wasp white anglo-saxon protestant c'est cette culture là et c'est bah tu te sens beaucoup plus à l'aise quoi quand t'es hébergé par quelqu'un qui fait part à l'étranger sur le campus présenté à plein de gens et donc voilà j'ai fait dix mois là bas avec c'est qu'on fait tout j'ai découvert le silicone valet san francisco justement tu vois quand tu arrives là bas comment ce que tu fais pour gérer ta vie comment est-ce que tu veux dire j'étais libre c'est l'opposé de la france t'étais libre t'es libre et puis t'es libre et t'es respecté mais libre dans quel sens bah tu fais ce que tu veux t'as pas de carnet de correspondance t'as pas de retard tu travailles aux heures que tu veux t'arrives j'avais un bureau au département de maths petit truc un petit bureau dans l'open space mais un bureau puis à l'étage faculty c'est pas avec les doctorants ils étaient deux étages en dessous le respect le respect et la liberté les deux trucs qu'on ne m'a jamais donné dans mes études en france j'ai vraiment pas peur de te dire ça le respect la liberté une expérience que j'ai fait aux états unis il a fallu que j'attende d'aller à stanford recevoir du respect et de la liberté de la part d'une institution d'éducation supérieure tu sais tu me demandes de témoigner tu me demandes les yeux dans les yeux de te dire comment s'est passé mon parcours je te dis ça c'est banlieus art éternel en mode ouais mais t'es pas un parisien parce que tu as grandi à vite vif tu comprends c'est pas paris ça mais à l'international c'est paris reste à ta place carrément carrément mon vrai regret c'est de pas y être resté mais quand je vois comment les états unis ont tourné depuis tu sais le tout sécuritaire etc je me dis que bon c'est toujours un mal pour un bien quoi je suis très content d'être là où je suis je travaille en suisse à de châtel c'est là que j'ai moins mais mes labos j'en ai plusieurs c'est là que j'ai mes bureaux ma fondation mes sociétés je suis très content d'y être la suisse du point de vue démocratie éducation c'est un des leaders mondiaux quoi justement tu vois il y a un point qui m'intéresse c'est que tu as eu trois doctorats avant d'avoir 29 ans c'est ça non le dernier attend que je me bourre pas le dernier je l'ai soutenu à 30 ans non non pas je l'ai soutenu en 2016 mais c'était c'était 2016 janvier en fait si tu veux j'ai fait deux soutenances pour le dernier une soutenance à l'école polytechnique une soutenance à paris-saclay parce que l'école polytechnique quand tu défends ton doctorat tu dois alors ce que les anglais appellent viva moche tu dois expliquer ce que tu as fait tu vas présenter tes résultats et donc j'ai fait ça s'appelle une soutenance j'ai fait deux j'en ai fait une pour l'école polytechnique et une à paris-saclay parce que polytechnique fusionnait avec paris-saclay ça m'a été reproché mec mais tu n'imagines même pas c'est genre les mecs c'est vraiment des faux monoyeur j'ai pas peur de te dire de cette façon là tu arrives tu fais de la soutenance t'as payé tes frais d'inscription tu as été inscrit là deux derniers mois ouais la fusion a pris à prix effet donc maintenant votre diplôme il vient d'un autre truc vous n'avez jamais foutu les pieds et qui s'appelle comme ça puis allez vous faire foutre je te dis rien n'est gratuit sans raison rien n'est gratuit sans raison si aux états unis quand tu as payé 40 mille dollars je peux t'assurer qu'ils ne font pas un coup pareil parce que là ils savent que c'est toi cadouillé que c'est toi qui paye les profs en france aussi c'est toi qui paye les profs vu que c'est les impôts de tes parents qui les ont payés mais ils ont aucune reconnaissance vis-à-vis de ça donc c'est ce caractère malsain de la bureaucratie française bon tu l'as à l'échelle bien entendu du monde académique qui est particulièrement corrompu à cet égard mais tu l'as un peu partout tu l'as dans tout un tas d'autres aspects de la vie publique france si jeune avoir trois doctorats comment tu as organisé ta vie tu te dis allez il ya 24 heures dans un jour tu dors 8 heures comment tu fais sur 16 heures pour étudier je veux dire tous les jours et encore moi je serais après une semaine je serais gavé d'étudier bon et déjà et clairement si tu n'aimes pas ça c'est même pas la peine d'essayer c'est à dire que si tu prends pas du plaisir à le faire t'as aucune chance de tenir le coup un doctorat c'est un petit mariage en ligne de rien et l'immense majorité des doctorants sont en mariage forcé c'est le pakistan c'est tiens là le le gros là tout les boutonneux qui a trente ans de plus que toi c'est avec lui tu vas t'épouser puis c'est tout passé avec lui tu vas faire l'amour que tu auras tes gosses maintenant tu la fermes t'y vas bon ça c'est la majorité de tous les doctorants en france ils arrivent il ya de l'argent qui est là il ya un directeur de thèse qui a envie d'étudier la reproduction du hérisson à singapour toi tu arrives tu t'es engagé tu voulais avoir une ébène tu voulais changer le monde à merde pour 1500 euros par mois c'est la reproduction donc tu vas rentrer là dedans tu n'as aucune envie c'est pour ça que la majorité des doctorants souffrent tu regardes les statistiques c'est assez flippant moi évidemment j'ai systématiquement choisi mes sujets systématiquement c'était une condition ça fait à l'effet bisutage c'est à dire les gars qui ont été bisutés ils peuvent pas supporter que tu n'aies pas été bisuté toi tu arrives dans une école quand des écoles en france c'est un cas d'école pour ça le bisutage tu as même eu des morts quelques fois mais quand tu as souffert pour rien t'es pas très content qu'un mec il n'ait pas souffert mais ça si tu veux ça informer ce dont je parle aujourd'hui ce dont je parle dans mes bouquins c'est à dire souffrir pour être productif c'est pas obligatoire je sais qu'il ya tout un tas d'abrutis qui sont en dépression en plus ils ont la double peine non seulement ils vont pas être productifs mais en plus ils vont être dépressifs qu'ils te disent attends si t'es pas en train de souffrir si t'es pas en train t'es un imposteur et tu ne peux pas être productif et des gens qui ont vécu ça tu pourras plus les rattraper pourquoi parce que c'est horrible de s'admettre à soi même qu'on s'est menti ces gens là puissent un jour s'admettre à eux mêmes qui se sont mentis qui avait moyen de faire du meilleur travail que ce qu'ils ont produit dans leur vie sans souffrir en étant plus heureux sans être bisuté en étant respecté c'est pas possible intellectuellement il ya une catégorie de personnes tu ne peux plus les récupérer sont dans la matrice si tu veux tu as tu absolument plus leur dire gars tu aurais pu t'as souffert pour rien je suis désolé bon l'avantage c'est que tu as 50 ans il te reste plusieurs décennies devant toi tu vas pouvoir éventuellement maintenant faire ce que tu aimes et tu verras que tu seras plus productif compétitif même si on veut utiliser ce terme il y en a non ils sont pas prêts à voir ça en face donc l'idée de faire trois doctorats c'est impossible si tu n'as pas aimé ça impossible je te le dis tu pourras pas le faire sauf si tu prends de la ritaline que tu prends des dopants cognitifs que tu dors pas que tu explose ta santé mais autrement c'est pas possible si tu fais pas ce que tu aimes alors comment ça s'est passé si tu veux comment j'ai choisi ces thèmes je rentre de stanford et là retour à la dépression j'étais en dépression dans le sud je reviens là c'est encore pire genre dans une formation mon dieu c'était assez flippant dans des bâtiments amiantés enfin t'imagines le truc je retrouve la banlieue où j'étais quoi une prison de béton et là en l'occurrence c'était une prison de béton avec de l'amiante dedans tu sens vraiment que tu as le monde qui te dit gars faut que tu souffres et puis tout un tas de gratte-papiers autour qui sont contents d'être dans leur bureau amianté qui sont contentes regarde si tu travailles dur tu seras à ma place plus tard tu seras dans dans mon vie mètres carrés amianté sans fenêtre tu vois si tu travailles dur si tu commences par avaler les couleufs que je vais te faire avaler dans ton master et dans ton gars vous êtes gentil mais moi j'ai un peu mes projets personnels et donc je vais vous dire de bien aller vous faire foutre et je vais faire ce que j'aime alors je commence à faire du conseil j'ai des clients ça me fait gagner un peu d'argent je crée une société de microcrédit au sénégal qui tourne encore 37 plantations maintenant on a passé les 37 plantations de moringa on aide les femmes à planter des arbres et c'est un arbre dont tu peux manger les feuilles l'écorce les racines et très riche en différentes vitamines et donc cet arbre très riche en protéines aussi et en plus ils luttent contre la désertification les sénégalais l'appellent le never die parce que never die en anglais tu peux couper toutes les feuilles il va repartir quasiment donc très intéressant à cultiver aussi bien d'un point de vue économique que d'un point de vue social on alphabétise des femmes là dessus ça fait 9 ans ça c'est mon premier vrai métier d'ailleurs entrepreneur social j'ai commencé à créer ça en 2009 en 10 ans maintenant est-ce que tu vois quand tu t'es lancé justement dans ce premier entrepôt premier projet d'entreprise est-ce que tu t'es senti légitime est-ce que tu t'es dit tout le monde m'a dit tout le monde m'a dit que j'étais fou tu sais la légitimité dans l'entreprise c'est un mot qui n'existe pas ça c'est tu vois le premier de la classe madame madame est ce que j'ai le droit à terre versus la vraie vie la vraie vie c'est fait le mec le créateur de nike le créateur d'amazon steve jobs tu crois qu'il était légitime à faire de l'informatique steve jobs il avait aucune formation il a jamais programmé de sa vie c'est pas programmé le mec il va devenir patron d'une société informatique tu crois qu'il est légitime sa légitimité c'est zéro mais il avait des idées fantastiques et quand on a créé apple c'est lui qui soulevé des problématiques pertinentes pourquoi une entreprise n'est pas organisé comme ça pourquoi cette personne plutôt que celle là ne fait pas ce travail là on ignorait totalement ce que les gens allaient faire de tout ça quand on a débuté en fait au début c'était conçu principalement pour rose et moi on ne pouvait pas se payer un kit d'ordinateur alors on prenait des pièces sur les you let packard et les atari on a travaillé sur un concept pendant six mois et on a décidé de fabriquer notre propre ordinateur et you let packard dont le professeur à stanford dit barrez vous mais barrez vous gentiment tu es le professeur à stanford de bill you let et david packard lui dit mais les gars vous êtes trop intelligent pour rester dans mes cours ça c'est ce réalisme à l'américaine que tu verras jamais en france j'irai jamais un prof français dire vous êtes trop intelligent pour rester dans mes cours bon mais là le gars dit changer le monde la vraie vie c'est la vraie université la vraie université c'est l'existence c'est les épreuves de la vie c'est des trucs sérieux c'est pas un devoir sur table pendant une heure et demie qui va déterminer qui tu es c'est une réalité absolue on a oublié ça les gens qui croient sincèrement que c'est une série de devoirs sur papier qui vont déterminer qui ils sont chaque époque a eu comme ça des vis profonds ça c'est un vice profond ce qui détermine qui tu es c'est la vie car il n'y a aucune autre épreuve qui va déterminer qui tu es et tu prends tout un tas de glorieux diplômés qui ont été testés par la vraie vie et qui se sont chiés dessus dans le cas français gamelin bien nommé gamelin c'était le chef de la défense française en 40 quand les allemands ont écrabouillé la première puissance militaire mondiale ce mec là il était majeur de sans cire la meilleure académie militaire de france c'était le meilleur général du monde du monde sur le papier dans la vraie vie il s'est fait complètement détruire et c'est tout les forces françaises en blindés n'étaient pas quantitativement moindre que les forces allemandes elles étaient même un tout petit peu supérieure forcément mais il y avait un problème de doctrine stratégique les français avaient décidé que les blindés pour être utilisés devaient être utilisés par contingents réduits restreints et laissés à la discrétion d'un certain nombre de chefs d'unité les allemands au contraire avaient l'idée de concentrer les forces blindés en un point du territoire et ils avaient comme cela une force de frappe extraordinairement puissante et efficace ce qu'ils ont démontré dans l'offensive des ardennes donc la légitimité dans l'entrepreneuriat c'est c'est quelque chose qui est c'est du pipeau irlandais vraiment tu n'as pas de légitimité c'est tu le fais tu le fais pas moi et si t'échoues tu recommences à l'école si t'échoues des fois on dit non mais arrête c'est pas fait pour toi les c'est pas bon la médecine en france t'es en manque de médecins à deux ans pour essayer à deux ans et je crois que maintenant tu as le droit de tripler je sais plus mais tu as trois essais pour être médecin si jamais tu as raté tes trois essais ah bah tiens tu vas aller en belgique tu comprends parce que la france comme d'habitude a excellente opinion de la belgique donc si tu veux dans la vraie vie tu n'es pas vaincu tant que tu n'as pas abandonné ça c'est la vraie vie que disait michael jordan qui expliquait que son coach disait que c'était un branleur en basket avec le jordan qui aurait été éclaté de rire de voir ce que son coach disait de lui au collège lycée et lui il a continué 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 jusqu'à devenir le plus grand joueur de basket de tous les temps michael espérait briller sur les terrains de basket mais lors de sa deuxième année de lycée il subit une terrible déception à me cossu car michael a sauf moi il was still going he was good ball player but we didn't think he was good enough yet to to really make the contribution on the boss event that we felt we needed en persévérant michael fut sélectionné l'année suivante jouant si bien qu'il parvint à obtenir une bourse à l'université de caroline du nord riche en tradition du basket mais certains m'étaient encore des doutes quant à son talent ça c'est la vraie vie la légitimité honnêtement c'est malcomix il en parlerait beaucoup mieux que moi malcomix se dirait c'est un instrument de domination puisque la légitimité c'est quoi c'est l'autorité qui te dit qui tu es c'est l'autorité qui te dit 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 oh